Au terme de leur deuxième session de 2023, qui a duré environ cinq heures, les membres de la Commission nationale des investissements sont parvenus à valider 48 demandes d'entreprises en vue de bénéficier des appuis financiers de l'État. Au cours de cette réunion, la Commission nationale des investissements a examiné 51 demandes d'agrément et aux avantages de l'achat des investissements représentant 476,776,752,111 francs CFA. L'intention d'investissement a réalisé et 4 216 emplois a créé. A l'issue des travaux, 48 demandes ont reçu des avis favorables, son réserve, soit un montant de 467,438,305,898 pour 4123 emplois a créé. Cette session présidée par le directeur de cabinet du ministre en charge de l'économie a agréé les dossiers des entreprises œuvrant, entre autres, dans les secteurs de l'agropastoral, des bâtiments, des transports, des télécommunications, de l'énergie. Il s'agit d'un moment déterminant pour lequel l'État s'engage à créer les conditions indispensables pour le développement de l'entreprise. Permettez-moi de vous rappeler que l'État a, entre autres obligations, le soutien des initiatives économiques génératrices d'emploi. Cela suppose la mise en place des régimes fiscaux préférentiels afin de favoriser, nous laissons vivement, l'implantation à moindre coût des unités de production des biens et services marchands en tout l'eau du territoire. La précédente session de la Commission nationale des investissements a eu lieu le 1er avril dernier, à l'issue de laquelle 17 entreprises agréées sur 24 dossiers examinés.